Salut et bienvenue dans mon appartement tour, comme on nous. Alors, avant de commencer l'appartement tour, n'hésitez pas à me suivre sur mes différents réseaux, Instagram et TikTok, je suis super active dessus, donc franchement, n'hésitez pas, en plus je fais du super bon coup. Enfin bref, alors, pour vous remettre un peu dans le contexte, donc je suis propriétaire de cet appartement, si vous voulez savoir comment j'ai fait, rendez-vous sur ma dernière vidéo, être propriétaire à 25 ans, je vous donne plein de conseils. Donc, c'est un appartement de 50 mètres carrés, donc c'est un T2 et donc je suis située en Ile-de-France. Voilà, voilà. Donc voilà, l'appartement tour n'est pas encore complet, complet, mais 80% des choses sont faites et c'est vraiment pour vous motiver et pour vous dire, bah écoutez, vous pouvez le faire vous aussi. Voilà, j'ai reçu peut-être de personne, ni de mes parents, ni de mes frères, ni de mes tantes. J'ai même dû cumuler à un moment donné deux taffes pour être sûre d'avoir l'apport nécessaire et d'avoir un appartement qui me convenait au maximum. Voilà, je suis en sortie d'école. J'ai un parcours tout à fait traditionnel et j'ai pu avoir cet appartement. Donc, si ça peut vous motiver, franchement, avec plaisir, avec plaisir que je fais cet appartement tour. Et voilà, on ne perd pas une minute, c'est parti. Je vous montre ma déco. Donc, là, on arrive dans l'entrée. On a une magnifique porte à la française. Voilà, elle est trop belle. Il faut savoir que, du coup, je suis dans un appartement haussmanien. Donc, c'est un appartement à l'ancienne, donc avec hauteur sous plafond, parquet, du charme de malade. Donc, là, dès qu'on arrive dans l'entrée, on a deux petites portes, portiers, je ne sais pas comment on appelle ça. Mais grosso modo, c'était déjà là avant que j'arrive et c'est là où on range du coup les manteaux, les chaussures qu'on prend le plus souvent, enfin que je prends le plus souvent et les invités, quand ils arrivent, ils mettent leurs chaussures aussi ici. Voilà, voilà. Donc, ensuite, là, on a tout ce qui est électricité, livebox, etc. Il faut juste que, je n'ai pas terminé, mais il faut juste que je trouve un coffre. Dites-moi si vous avez déjà fait ça ou aller chercher un coffre pour cacher tout ça parce que c'est vraiment trop moche quand tu arrives dans l'entrée et je n'aime pas le jour. Donc, voilà, si vous avez des recommandations, je suis grave preneuse. Donc, là, on a un tableau. Électricité. Alors, juste pour vous expliquer, en fait, les anciens propriétaires qui m'ont mis un setem dans le couloir du minuteur et grosso modo, quand ça fait un peu plus de 5 minutes ou je ne sais pas, 2 minutes, je crois, que c'est allumé, ça s'éteint directement. Donc, voilà, ce n'est pas électricité. Donc, ça, ce tableau, je l'ai acheté chez Ikea et par contre, la fiche, elle vient de chez Weizou. Weizou, pardon. Donc, je vous mettrai leur Instagram juste à côté. C'est trop, trop beau ce qu'ils font, franchement. Ils font beaucoup d'affiches et surtout, ça vient d'artistes africains. Donc, voilà, allez checker. C'est vraiment super joli. Donc, là, on continue dans l'entrée. Donc, comme vous avez vu, j'ai vraiment un grand couloir. Donc, je trouve que ça donne beaucoup d'espace. On peut croire que, effectivement, ça peut perdre de l'espace, mais moi, j'aime trop. En fait, je trouve ça donne mon casse, son charme. Et du coup, j'ai pu mettre tout ça. Donc, une petite console pour pouvoir mettre un petit porte-bougie. Le nuit, j'aime bien l'ambiance, les soirées d'ambiance ambiancées. Donc, j'aime trop ça. Je l'ai acheté chez Maisons du Monde. Le petit pot, je l'ai acheté aussi chez Maisons du Monde. Ensuite, ici, on passe à tout ce qui est utile. Donc, un porte... Non, mais je ne zoome pas sur ça. Ça, c'est un cadre photo que j'ai acheté chez Action. Et je garde la photo de ces deux personnes que je ne connais pas du tout. Juste parce qu'en fait, il y a les dimensions juste en bas. Mais sinon, le porte-clé ou porte-chose, j'ai acheté ça chez Action. Et le porte-courrier chez Maisons du Monde. Et enfin, mon miroir. Ça, c'est la pièce maîtresse. Vraiment, je l'aime trop. C'est ce miroir, ce grand miroir qui vient de chez Zara Home. Alors, écoute, un peu cher, 179 euros. Mais c'est pas... Donc, oui, effectivement, c'est un peu cher. Mais dites-vous qu'il y a le plus petit format. Et donc, du coup, c'est un petit peu moins cher. Et bon, je me suis dit, j'ai un grand mur, j'ai de l'espace. Autant prendre un grand miroir comme ça, même si c'est un peu cher. Voilà. On continue dans le fond du couloir. Avec la bianderie. Donc là, on a la bianderie. Donc, je vous laisse avancer pour voir. Donc, c'est vraiment là où il y a la machine à laver, mon bac à l'ensemble. Toutes des petites choses que je ne sais pas trop où entreposer. Tout ce qui est aussi alimentaire, boîte de conserve. Tout ce que j'ai en double, les bouteilles d'eau, les sopars, etc. Une bianderie, quoi. En plus, on veut dire. Donc, voilà. C'est un petit espace assez pratique. Et du coup, ça me permet d'entreposer pas mal de choses. Donc là, on arrive dans une petite salle d'eau. Franchement, trop mignonne. J'aime trop. Elle est petite, mais hyper fonctionnelle, en fait. Donc là, on a un petit lavabo avec tout ce qu'il faut. Franchement, pas plus. J'ai vraiment rien changé dans cette salle d'eau parce que ça a été vraiment décoré avec goût. Et en plus, j'avais plus d'argent. Donc voilà. Le numéro est déjà là. La seule chose que j'ai un petit peu à déplorer, c'est les WC dans la salle de bain. Ça, j'aurais aimé ne pas en avoir. Mais bon, on ne peut pas tout avoir dans la vie. Là, j'ai ma petite douche. Et puis là, c'est trop pratique parce que quand je fais mes soins des cheveux, et vous savez très bien que les cheveux crépus, c'est pas facile, je peux m'asseoir, démêler mes cheveux avec tous mes produits qui sont là. Il n'y a que la moitié des produits. Le reste, c'est ici. Et voilà pour la petite salle d'eau. Donc là, on va passer à la chambre. Donc, vous allez venir avec moi. Pourquoi je t'approche comme ça ? Monsieur Rekulé, s'il vous plaît. C'est de la con. Madame Rekulé, s'il vous plaît. On vient de commencer un visite. À droite, on a le dressing. Alors, n'achetez pas chez Ikea. Non, mais en fait, Ikea, c'est bien parce que franchement, vous pouvez moduler et créer le dressing que vous vouliez et qu'il vous correspond. Mais ils sont en rupture every time. Il y a vraiment every time. Je ne comprends pas. Je ne sais pas si c'est depuis le Covid, mais bon, dites-vous que ça fait trois mois que je suis dans l'appartement et c'est que maintenant que j'ai terminé d'assembler ce dressing. Mais bon, c'est quand même bien. J'ai du coup tous mes bijoux que je mets là. Ensuite, j'ai tous mes t-shirts. Et je me suis rendu compte que je mettais beaucoup de gris au final. et ce n'est pas bien du tout. Bref. Du coup, tout mon matériel pour TikTok et YouTube et Instagram. Donc, n'hésitez pas à aller me suivre sur ces différents réseaux parce que je fais vraiment du très, très bon contenu. Mon frère vous le dira. Non. Ne l'écoutez pas. Non, écoutez pas. Et ensuite, donc là, on va passer à la partie lit qui se trouve sur la gauche quand on rentre dans la chambre. Mon lit. C'est un 140 x 200. Et du coup, je peux dire d'autres. Ah oui, c'est un Ikea. Et du coup, il y a un coffre à l'intérieur. Là, on entrepose un peu des chaises quand il y a des entités, etc. Et là, il y a le livre que je lis en ce moment. Bien sûr, dans la Bible. Et ma petite lumière aussi là que j'ai achetée chez Ikea. La lumière ? Ouais, vas-y. Voilà. La petite lumière. Voilà, on a fini, je pense. On a un petit trou. Non, mais en fait, ça a rare de zoomer le trou. En fait, c'est mon père qui a mis le miroir derrière. C'est où vous savez bien, dans l'entrée. Et en fait, il est allé un petit peu fort. Il m'a dit qu'il allait revenir pour reboucher mon trou. Mais ça fait trois mois, je l'attends. Papa, ça fait trois mois, je t'attends. Merci de revenir reboucher mon trou parce que je fais des cauchemars la nuit. Enfin bref. Maintenant, on va passer à ma partie préférée qui est le séjour, cuisine, salle à manger. Tout ça en même temps. Et c'est parti. Sous-titrage Société Radio-Canada Donc là, du coup, on commence avec ce petit fauteuil que j'ai acheté chez Atmosfera. Cette plante aussi que j'ai acheté chez Ikea. Et le petit coussin que j'ai acheté chez Action. Donc de base, le fauteuil, il est tout noir et il est un peu velours. Et en fait, je ne l'ai pas au final. Donc du coup, j'ai rajouté une petite neuve que j'ai acheté de chez Action pour que ça rappelle un peu le blanc de mon appartement. Ensuite, là, du coup, on arrive sur une très, très grande télé. Je ne sais plus du tout combien de pouces elle fait. Mais elle est super grande. J'ai un grand mur. Donc je me suis dit, grande télé que j'ai essayé. C'est une LG que j'ai acheté chez... Comment ça va être déjà eu là ? Franchement, je ne sais plus. Je n'ai plus en tête. Mais je vous mettrai quelque part là le magasin dans lequel je l'ai acheté. Ensuite, donc là, quand on arrive sur la cheminée, donc tu peux te rapprocher, comme ça, on voit mieux. Donc ça, c'est une jolie tête que j'ai trop jolie. Et que j'ai acheté chez Maisons du Monde. Je trouve ça trop joli. Ça aussi, j'ai acheté chez Maisons du Monde. Ça, c'est des senteurs de maison. Ça, c'est Atmosphéra. Ça, c'est mon frère qui me l'a acheté. Mais je suis sûre qu'il ne sait plus où est-ce qu'il l'a acheté. C'est vers Châtelet-les Halles. Voilà, une boutique vers Châtelet-les Halles. Et là, ce vase qui vient de chez Maisons du Monde. Et ensuite, bien évidemment, là, il y a toutes les petites bougies parce que j'aime bien, comme cette cheminée ne fonctionne pas, en fait, toutes les cheminées comme ça, elles ne fonctionnent plus. Et bien, j'aime bien allumer les bougies. Ça fait un petit rappel et ça fait une petite ambiance le soir. Franchement, c'est grave top. Je vous mettrai du coup des petites vidéos par la suite. Alors, on arrive à la table basse. En fait, de base, c'est un pouf que j'ai acheté à 40 euros sur le bon coin. Je trouvais qu'ils faisaient l'affaire en termes de table basse. Du coup, j'ai acheté un verre trempé chez Brico Dépôt que j'ai posé dessus. Et voilà. Donc, après la table, on va passer au canapé. Le plus confortable des canapés. C'est un canapé qui vient de chez Ikea. C'est celui-ci. Franchement, il est trop, 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 trop bien. Je l'ai acheté. Donc, ce n'est pas un convertible. C'est un trois places et je l'ai acheté environ 600 euros. Je pense, si je ne dis pas de bêtises. De toute façon, je vous dirai en barre d'infos combien je l'ai acheté pour les trop confortables. Alors là, on est arrivé dans la cuisine. La place de la femme, c'est la cuisine. Fâchez-vous comme vous voulez, je m'en fous. Donc, du coup, ça, c'est un îlot central que j'ai fabriqué et que j'ai fabriqué, que j'ai fait faire fabriquer. Et voilà. C'est du bois que j'ai acheté des planches en fait chez Leroy Merlin. Et ensuite, j'ai demandé à celui qui m'a fait des travaux de tout simplement me créer un îlot central donc pour moins de 300 euros. Sachant que je voulais absolument un îlot central et que quand j'ai regardé chez Ikea, c'était environ 1500 euros. J'ai dit MDR en fait. Donc, je me suis dit je veux un îlot central mais pas cher. Du coup, je me le fais fabriquer. On a du coup le frigo qui est intégré. Donc, moi, je ne voulais pas qu'il y ait un frigo apparent. Donc là, c'est vraiment un frigo intégré. Donc, j'adore. Ensuite, on a le micro-ondres et le four. Et on a, donc, plein de placards. Bon coup de rangement dans cette cuisine. Franchement, ça ne manque pas. Et je ne sais pas si vous avez remarqué mais les placards sont assez hauts. En fait, moi, je suis partie jipanique et ici, plein grand. Je dois couper tous au minimum. Moi, je suis à 76. Mon frère qui est en train de prendre la caméra et il fait 2 mètres. Practiquement, c'est mon grand frère. C'est mon autre grand frère qui fait pratiquement 2 mètres. On est tous grands. Et en fait, de base, quand on m'avait installé la cuisine, les placards étaient beaucoup trop bas. Je trouvais qu'on perdait du coup cette hauteur sous plafond et ça cassait vraiment la pièce. Du coup, j'ai demandé à les remonter et voilà. Ceux qui sont petits, de toute façon, vous ne pouvez pas venir ici. C'est trop petit pour vous pour attraper les choses et tout. Vous, comme on est grands, ça va. Alors, je ne sais pas si vous savez mais cette cuisine, sans aller trop ménager, avec J'lo Central, m'a coûté 1000 euros. Et je ne sais pas si vous connaissez Badcore. Moi, personnellement, je ne le connaissais pas. C'est le monsieur qui m'a fait les travaux qui m'a conseillé Badcore. Franchement, c'est des cuisine qui ne sont pas chères du tout et au final, qui sont plutôt calmes. Sachant que je ne compte pas rester toute ma vie ici parce que c'est un T2 et que du coup, après, j'aimerais dire avoir des enfants, etc. Vous connaissez. Donc, du coup, il va falloir que j'ai un plus grand appartement. Mais, mais ouais, franchement, 1000 euros sans électroménager. 1000 euros et l'O Central, ça, franchement, c'est tout bénef. Donc, voilà. Là, on a assez des rangements dans le bar. Voilà. Là, on continue. Après, c'est très rapide. Ici, donc, on a les plaques de cuisson que j'ai achetées dans le même magasin où j'ai acheté la télé mais je ne sais pas le nom. Je vous le redirai à chaque fois, j'oublie. Mais c'est un truc là, pas cher. Nous avons un petit trop. Non, mais hey, attendez, attendez. Eménager, ça coûte une blande. Mais vraiment, c'est cher. Donc, du coup, là, je suis à sec. Je n'ai plus aucun sou dans mon compte. J'attends ma paye pour pouvoir acheter un lave-vaisselle parce que là, vraiment, il n'y a plus d'argent. C'est finitophique. Du coup, un lavabo et il est pas un lavabo. C'est quoi un lavabo ? C'est quoi ? C'est un éveillé, pardon. Un éveillé. Et ça, c'est trop bien parce que du coup, ça cache un peu... J'ai pas envie qu'on laisse l'éponge comme ça. Je trouvais ça mignon de laisser ça comme ça. Donc là, du coup, dedans, il y a le liquide vaisselle et là, du coup, je mets mon éponge là dès que je vais faire la vaisselle. Et là, encore dérangement, etc. Donc là, je vais vous montrer le avant parce qu'effectivement, j'ai fait des travaux en fait dans cet appartement. Donc là, on est toujours dans le couloir. Donc il y a toujours la salle de bain comme je vous avais dit. Je ne l'ai pas changé. Et là, en fait, il y avait une petite entrée avec un petit bureau. C'est là où il y a le miroir actuellement. En fait, moi, j'ai refermé cette porte. Donc vous voyez, là, c'est un tout petit bureau qu'utilisaient les anciens propriétaires à mon avis depuis le télétravail. Et donc, quand on est allé au fond du couloir, à gauche, c'était la cuisine. Donc en fait, moi, j'ai cassé ce mur à gauche pour faire une grande chambre. Et là, à droite, vous voyez, c'est mon dressing que vous avez vu. Donc, je suis allée trop vite. J'ai vu comme ça. Et donc, du coup, ici, c'était leur chambre. Et c'est là où moi, j'ai mis par contre ma cuisine avec mon îlot central. Et le mur qui était là, c'est celui que j'ai cassé justement pour faire une ouverture sur le salon où on va aller tout de suite. tac. Mais franchement, c'était décoré avec goût. C'est juste que ce n'était pas à mon goût et j'avais envie d'une grande pièce à vivre. Sachez, dites-vous que dès que j'ai vu l'appartement, je savais déjà quels travaux je voulais faire. Je ne savais juste pas si c'était possible. Et du coup, là, c'était du coup le salon que j'ai actuellement, mais juste le mur là que vous voyez que j'ai cassé. pour vous dire que c'était vraiment un gros projet et grâce à Dieu, j'ai réussi à le faire. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez surtout pas à me suivre sur mes différents réseaux Williams, TikTok, Instagram, c'est yombi.c c'est le même partout. Et voilà, je vous pousse vers la fin parce que je suis fatiguée et je lui dis au revoir. Je vous fais plein de gros bisous et que tu vous gardes, vous bénisse. Allez, ciao Williams, toi aussi, toi, tu pars. Allez, hop.